Oui, je suis un petit peu gêné d'être ici ce soir à deux titres. La première chose c'est que, et Gabriel sait très bien ce que je vais dire, la première chose c'est que je représente une technologie relativement exotique et qui ne s'adresse qu'à un petit nombre d'usagers. La deuxième chose c'est que je passe derrière Christophe Allemand qui a fait un remarquable exposé sur ce même sujet il y a quelques minutes. Je dirais simplement, c'est vrai qu'on parle beaucoup du FTTH et je considère que le FTTH c'est une magnifique technologie mais c'est aussi la technologie des riches et c'est la technologie d'abord des zones urbaines. Et il faut penser aussi, comme vous avez remarqué monsieur en Lausère, qu'il y a aussi une grande partie de la population en France et en Europe et dans le bassin méditerranéen qui ne sont absolument pas dans ces zones de couverture. Je tenais à rappeler quand même qu'en France il y a encore 3 800 000 foyers qui sont connectés à moins de 512 kWh par seconde. Et je ne parle pas bien sûr de l'Algérie, de la Pologne ou de la Bulgarie. Donc le satellite a vraiment son rôle à jouer et encore pour de nombreuses années pour la transmission des contenus. Alors bien sûr d'abord pour la transmission des contenus en linéaire, c'est-à-dire les contenus de télévision. Je rappellerai ici que nous, Hôtelsat, transmettons 3 900 chaînes de télévision en haute définition, en simple définition sur nos satellites et que sur la France seulement, il y a 8 millions de foyers qui reçoivent la télévision aujourd'hui par satellite, avec une antenne. Et les abonnés d'Orange en ADSL, une grosse partie, je vous laisserai donner le chiffre, une grosse partie de ces abonnés, pas la majorité mais une grosse partie, ne reçoivent la télévision que parce qu'ils sont couplés aussi aux satellites. Donc, et dans le très haut débit, le premier usage, on en a longuement parlé aujourd'hui, le premier usage, celui qui est le plus évident, bien entendu, c'est la vidéo. Et la vidéo, encore une fois, le satellite peut l'amener sans avoir à déployer une infrastructure particulière. Donc, maintenant, ce que je peux dire, c'est que le... En quelques mots, ce que le Ness a rêvé, quelque part, Hôtelsat l'a fait, puisque on a lancé, on a fait fabriquer, on a investi sur un satellite, un magnifique satellite qui a été fabriqué par Astrium, qui a été lancé en fin de l'année 2010. Et donc, que vous pouvez voir du reste dans les petits salons d'exhibition à côté d'ici, puisque Astrium a ramené la maquette de ce satellite, c'est une petite merveille, c'est le plus gros satellite qu'Astrium ait jamais construit, et c'est le plus puissant satellite de ce type en Europe. Ça l'était au monde jusqu'au lancement du satellite via Astat 1 il y a quelques semaines aux Etats-Unis. Alors, ce satellite, qui représente pour nous un investissement de 350 millions d'euros, avec son segment sol qui donne une couverture réellement Internet européenne, quelque part, c'est le seul vrai réseau Internet pan-européen existant. Ce qui pose du reste des problèmes, puisque, contrairement à ce qu'on croit, Internet paraît avoir un caractère mondial, en fait, c'est très national. La gestion des RSIP, par exemple, c'est des RSIP nationales, et le fait d'avoir un réseau pan-européen pose tout un ensemble de problèmes qui n'avaient pas été vus jusque-là. Donc, avec cet outil, on est capable de servir environ 2 millions de sites sur l'Europe et le bassin méditerranéen, Algérie, Maroc, par exemple, avec des services proches de la DSL, c'est-à-dire avec des bides. On a des offres qui font aujourd'hui du 10 Mbps au prix de la DSL. Et sur la France, nous savons servir environ 300 000 sites. Donc, on offre sur la partie grand public, mais bien sûr aussi, avec cet outil, on peut monter des offres de connectivité professionnelle pour la PME ou les grosses entreprises. Alors, pourquoi est-ce la première fois en Europe qu'un opérateur fait ce lancement ? Est-ce qu'il y avait une barrière technologique ? En fait, pas tellement les fabricants de satellites savent fabriquer ce type d'engin depuis une petite décennie. Le premier qui a été lancé, le plus gros qui a été lancé, c'était Wild Blue aux Etats-Unis en 2005. Simplement, c'est un satellite qui est complètement dédié à Internet et qui ne peut pas être utilisé à d'autres usages. C'est-à-dire que si on n'a pas bien visé notre marché, quelque part, c'est un investissement qui ne sera pas correctement employé. On ne peut pas le réutiliser pour faire facilement de la télévision ou ce genre de choses. Donc, c'est un gros défi que l'entreprise prend et c'est pourquoi, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles, en Europe, nous sommes les seuls à avoir osé se lancer dans l'aventure. Les seuls, pas tout à fait. Il y a une entreprise en Angleterre qui est la société Aventi, une petite société, mais très supportée par l'agence spatiale britannique qui a lancé un premier petit satellite et va en lancer un deuxième beaucoup plus gros dans à peu près un an et demi. Donc, ça explique la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes les seuls sur ce terrain et les seuls à amener la capacité d'abord au débit, d'abord au débit, sur l'ensemble de la couverture où que soit le site, où que soit le foyer. Et avec cette technologie, je vais en parler du 10 mégabits, parce que c'est un chiffre rond, puis ça passe bien dans le service commercial. Techniquement, dès à présent, avec les équipements que vous pouvez voir, du reste qui sont exposés ici, on s'est monté à 50 mégabits. Bien entendu, le débit global du satellite est à ses limites. Ce n'est pas de la fibre, ce n'est pas l'infini. Et donc, on taille les services en mesure et dans les limites de la capacité du satellite. Mais cette satellite, là, n'est pas la fin de l'histoire. Il fonctionne très bien. Le segment sol pan-européen fonctionne très bien. et les premiers lancements commerciaux qui ont été faits à partir du mois de mai sur l'ensemble de l'Europe et au sud sont extrêmement prometteurs. Et bien entendu, nous travaillons avec le CNES et les industriels sur le futur. Ce satellite-là n'est pas la fin de l'histoire. Nous savons qu'il faut le redonder. Nous savons qu'il faut trouver des solutions encore plus performantes et encore moins chères, les terminaux encore moins chers pour les abonnés. Et donc, c'est pour ça que l'initiative qui a été lancée par le CNES dans le cadre du Grand Emprunt nous intéresse au plus haut point et nous l'accompagnons. Nous avions du reste proposé un projet tout à fait particulier au gouvernement en fin 2009 qui était le projet Megasat qui a été un peu à l'origine de l'attribution de ces fonds en cas du Grand Emprunt à de la recherche spatiale. Et donc, nous avons l'ambition de donner suite à Kassat dans les années 2015-2017 avec des satellites de puissance encore supérieure pour amener les débits par satellite à 50 Mbps à la prise et non plus à 10 Mbps. Donc, bien sûr, on n'aura jamais l'ambition d'aller couvrir, d'aller connecter des millions d'usagers en France ou des dizaines de millions d'usagers en Europe. Mais malgré tout, on a l'ambition d'amener la connectivité en haut voire en très haut débit pour les particuliers et les professionnels dans les zones délaissées au moins jusqu'à ce que les réseaux traditionnels viennent s'étendre et viennent atteindre quand on a besoin ces populations. Donc, nous avons l'ambition et nous savons que ce marché est réel et ce marché est important. Je voudrais juste terminer sur un point, c'est qu'on parle beaucoup du grand public, de l'usager standard, mais il faut savoir que, par exemple, avec le cloud computing, donc de plus en plus, ces entreprises vont externaliser, externalisent leurs données dans des centres serveurs qui se trouvent ailleurs. Et donc, dans ce cas-là, la fiabilité des connexions est absolument essentielle. Donc, c'est pourquoi, là encore, le satellite a un rôle à jouer non pas en tant que connexion primaire, mais en connexion de sauvegarde, en connexion de backup. Et ça, il sait le faire de manière extrêmement économique puisqu'il a ce don d'ubiquité et nous savons allumer les connexions au moment où vous en avez besoin sur les sites qui ont besoin d'être connectés parce que la liaison primaire est tombée et la connexion étant vitale pour le fonctionnement de l'entreprise dans le cadre du cloud computing. de l'entreprise